J'invite Jean-Luc Marien de donner ses réponses et ses commentaires. Y a-t-il des philosophes ? Est-ce que je maintiens l'accusation de blasphème à l'égard de ma branche ? Oui. Oui. C'est peut-être de plus en plus. Y a-t-il un autre philosophe qui mériterait cette accusation ? Je pense qu'il y en a beaucoup. Et que ce ne sont pas d'abord ceux qui sont par exemple athées ou opposés à la pensée chrétienne. Le blasphème en philosophie est fait par ceux qui revendiquent la pensée chrétienne. Alors, avec ma branche, il y a un autre prétendant considérable, c'est Hegel. Quand Hegel, par exemple, dit que l'amour interne à Dieu ignore le cerveau, la douleur, la patience et le travail du négatif, c'est un blasphème. Indiscutablement. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait des blasphèmes chez Nietzsche, par exemple. Mais chez Hegel, je ne doute pas vraiment. Bon, mais enfin, il faut une autorité religieuse et théologique pour parler de blasphème, donc je serai modéré. Je vais peut-être commencer par la fin. Je n'ai pas beaucoup parlé de malbranche. A l'origine de la... Quand j'avais conçu ma thèse d'État sur la théologie blanche de Descartes, il devait y avoir trois parties. Et la troisième partie, qui devait être aussi longue que chacune des deux premières, devait être consacrée à Malbranche, Spinoza, Malbranche et Leibniz, sur la question de la création des vérités éternelles, du fondement infini, etc. Et, en accord avec mon directeur de thèse, j'ai décidé de ne pas écrire la troisième partie, parce que ça suffisait, c'était assez long, c'était trop long. Tout le monde était fatigué, il fallait arrêter. Ferdinand Elqui était un admirable directeur de thèse. C'est-à-dire qu'il voyait... Il parlait du sujet de thèse avec le candidat au moment du dépôt du sujet, puis une fois, et puis au moment de la remise, c'était tout. Et ça suffisait largement, tout allait très bien. Il avait ce principe que je vais citer en reprenant l'accent de Al-Yé. « Mon cher Marion, une thèse est terminée quand on décide qu'elle est finie. » Ou encore, « Elle est finie quand on pense qu'elle est terminée. » Ce qui me semble une sagesse profonde, je n'ai jamais donné, je crois, aucun autre conseil aux gens que j'ai dirigé la thèse. Donc, la troisième partie n'a jamais été écrite, elle est devenue ce petit article. Finalement, ça suffisait, parce qu'il n'est pas très intéressant d'écrire de manière critique. Après tout, tout le monde comprend ce qu'il y a à comprendre. Ça m'oubliait un peu de faire une déduction critique. Mais il est vrai que j'avais retenu d'Alquier la leçon de ces deux livres admirables de déconstruction que sont le cartésianisme de Valbranche et le rationalisme de Spinoza. Le cartésianisme de Valbranche montrait que, en fait, Valbranche n'était pas cartésien. C'est un très beau travail dont j'ai pensé que tout était déjà fait, que ce n'était pas la peine que je reprenne le dossier qu'Alquier l'avait traité. Et de la même manière que, sur Spinoza, j'aurais été tenté de faire une déconstruction de Spinoza si Alquier, et d'ailleurs peut-être aussi Benet, ne l'avait fait Alquier dans le rationalisme de Spinoza, montrant que Spinoza ne démontre pas la plupart de ses propositions dans l'éthique. Donc il n'y a pas de rationalisme de Spinoza. Donc il n'y avait pas de raison de faire ce travail négatif qui, en plus d'être un peu fastidieux, était déjà fait. Quel est le rôle que tient Valbranche ? Valbranche est exactement celui qui n'a pas compris l'essentiel de Descartes. Valbranche commence par revenir à la position de Suárez, c'est-à-dire établir la continuité entre les principes métaphysiques et la pensée de Dieu, c'est-à-dire que la coupure que Descartes fait, que Pascal maintient bien entendu, entre la théologie naturelle, pour répondre à celle de la métaphysique, et la théologie révélée, est absolument abolie par Valbranche, qui ne voit même pas le lieu de la différence, à cause de son identification du Verbe de la Trinité avec la raison, qui fait que nous connaissons tout en Dieu, mais en Dieu, il n'y a rien à connaître ce qui concerne Dieu. En Dieu, il y a à connaître tout ce qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire le monde, les réalités mathématiques, etc., mais de Dieu même, on n'apprend rien de Dieu. D'autre part, Valbranche est celui qui, sur la base de cette univocité, non pas du concept des temps, mais plus profondément d'une univocité épistémologique, va, en quelque façon, détruire le doute hyperbolique, non seulement la création de l'éternel, mais le doute hyperbolique, le caractère de principe de l'ego, et la connaissance de soi qui est plus certaine que la connaissance du corps, l'infinité de la volonté, qui va dissoudre l'idée d'infini dans la vision de toutes les idées en Dieu immédiatement, qui va critiquer l'imagination, alors que Descartes, anticipant sur Kant, établit le rôle indispensable de l'imagination ne fût-ce que dans la pratique des mathématiques et de la physique, et va, à la branche, instaurer un dualisme dont les conséquences sont bien connues, là où Descartes pose l'union de la veille du corps. Donc on peut dire que toutes les thèses originales de Descartes sont détruites par malbranche, qui, en un sens, est moins créatif que Spinoza ou l'Aimnis, et donc, du coup, apparaît beaucoup plus comme la simplification de Descartes en sorte que Descartes entre, pour ainsi dire, complètement dans l'osothéologie. Et c'est ça qui est intéressant chez Malbranche. Il est celui qui ne résiste pas là où Descartes résiste. Alors, ça me permet de revenir peut-être tout de suite sur les remarques très intéressantes, la contribution nouvelle faite par M. Alexandrescou, sur les objections de Petit à Descartes. Car ce qui est en jeu dans ces problématiques, c'est bien entendu de savoir ce... Et la communication sur Pascal pose en fait la même question. En quoi est-ce que Descartes, à sa façon, résiste à ce qui se met en place au moment où il pense, à savoir la constitution autothéologique de la métaphysique ? C'est une question qui se pose d'autant plus que Descartes est l'inventeur de la cause assouie. Et pourtant, c'est le paradoxe que j'ai montré, Descartes résiste décidément à la constitution autothéologique que ses successeurs, parfois en son nom, vont adopter. Alors, pourquoi ? C'est à cause du statut... Mon hypothèse, c'est que c'est à cause de la pluralité des définitions de Dieu. Descartes est tout à fait étonnant en ce sens qu'il maintient au moins trois définitions de Dieu et qu'il est à peu près certain que les trois ne se recouvrent pas. Dieu comme infini, à partir de l'idée d'infini, Dieu comme ins, summe perfectum, et Dieu comme causation. Ce qui correspond à trois déterminations, trois preuves, et peut-être trois déterminations de l'étant. Dieu comme infini, c'est la preuve a posteriori, et la création des vérités éternelles, il ne faut pas oublier ce point. Dieu comme ins, summe perfectum, c'est la preuve a priori, la preuve comparable aux démonstrations mathématiques, qui intervient d'ailleurs de fait dans la cinquiéminisation, où il s'agit fondamentalement, et d'abord, de la rationalité mathématique, et enfin, Kauzazui, qui intervient dans les premières et quatrièmes réponses, qui correspond à la détermination de Dieu comme première cause efficiente. Or, il se trouve que sur ces trois déterminations, il y en a deux qui permettraient de reconstituer non pas une ontothéologie, mais deux ontothéologies différentes. La détermination de Dieu comme un summe perfectum suppose que Dieu, comme somme de toutes les perfections, soit un étang, que cet étang soit le premier cogitable, et donc, Dieu est d'une certaine façon déterminé à l'intérieur d'une problématique de la cogitation, de l'étang comme cogité. Et dans ce cas, il entre dans une problématique où l'étang suprême n'est pas Dieu, mais l'égo qui cogite lui-même. La deuxième hypothèse, la deuxième possible hypothèse orthothéologique est celle de la Kauza, où Dieu est Kauza Sui, c'est-à-dire correspond à l'étang fondateur et par excellence, la Kauza Sui étant le parallèle dans la première figure orthothéologique de la cogitation par l'égo, c'est-à-dire de la Kauza Sui. Descartes, j'ai employé le terme, elle sera employée près de lui. Donc, il y a à ce moment-là une deuxième orthothéologie, celle de la cause, Dieu est Kauza Sui, et il est cause de toutes choses, avec une définition de l'étang comme ce qui est ou bien causé ou bien l'effet ou bien une cause selon la formule que l'on trouve chez Pascal, par exemple, toute chose causée ou causante chez Kant, tout ce qui est, est une cause ou un effet, on le trouve chez toutes les philosophes. Alors, dans ce schéma, il y a un troisième non-divin, quasi-non-divin, qui est l'infini. Or, celui-ci ne donne lieu à aucune ontothéologie et à aucune détermination de l'étang. Descartes ne reprend pas, par exemple, la définition, c'était presque évident qu'il aurait dû le faire, la définition de l'étang en général entre fini et infini. C'est d'autant plus frappant que cette distinction est considérée par d'un Scott comme la première définition du concept des temps et elle est maintenue et explicitée de manière tout à fait développée par Suárez dans le discours nationais métaphysicae qui explique qu'il y a un concept formel et objectif des temps et que sa première détermination c'est le couple fini-infini. Or, Descartes définit de fait l'ego comme fini et Dieu comme infini mais ne les inclut jamais dans un à ma connaissance dans un concept des temps soit fini soit infini et il ne fait pas jouer ce couple qui pourtant avant lui est le premier résultat de l'université du concept des temps. Il y a donc un silence de Descartes quand il parle de l'infini sur la détermination métaphysique que l'infini à son époque permet. Et alors que c'est justement cette distinction du concept en fini des temps en fini et infini qui autorise la constitution du système de la métaphysique pour reprendre la formule popularisée par Jean-François Courthine dans son étude sur Suárez c'est justement sur ce point que Descartes ne produit aucune anthothéologie. C'est tout à fait remarquable. Alors la question de l'infini chez Descartes se pose si on admet cette singularité. Alors il y a plusieurs questions qui se sont développées depuis que j'ai émis ces hypothèses dans lesquelles le développement de la recherche sur les objections de Petit vient s'inscrire. Je pense qu'il est utile de les reprendre. Il a été indiqué très bien l'ambiguïté de l'infini entre Descartes et Pascal. chez Descartes l'infini est une détermination conceptuelle propre à Dieu et par contraposition permettant de définir l'expérience de la finitude chez les bons. Et je pense que comme telle elle résiste à son inscription dans une anthothéologie au sens métaphysique du terme. Chez Pascal je pense que nous sommes d'accord pour dire que l'infini devient une détermination thématique une métaphore que cela décrit la banalité mais en fait la banalité de la quotidienneté du coup l'infini caractérise le monde ce qui n'est pas le cas chez Descartes le monde est seulement indéfini et pas seulement Dieu on peut dire que l'infini est aussi l'infini du divertissement de l'ennui etc. donc il est aussi l'infini mathématique parce que il n'y a pas d'infini mathématique pour Descartes il y en a un pour Pascal et ça n'est évidemment pas un hasard. Donc l'infini change de statut avec Pascal il est possible d'ailleurs qu'il retrouve un statut qu'il y avait auparavant en particulier chez des auteurs comme Nicolas de Cuse où l'infini est une détermination générale de tous les étants où il y a une détermination mathématique de l'infini Descartes apparaissant comme une exception peut-être dans un usage déjà très large de l'infini à son époque Descartes restreint l'infini étrangement au point que j'ai suggéré en exagérant un peu bien sûr que c'était un non-divin pour Descartes alors que avant lui ça n'est pas un non-divin et après lui ça va cesser très vite d'en être un donc Descartes a une vision comparée à celle de Pascal et de Nicolas de Cuse auparavant très particulière et étrange une divinisation pour ainsi dire de l'infini alors depuis plusieurs questions se sont posées je me réfère ici aux travaux d'Igora Gostini sur l'infini et plus récemment un livre qui n'est pas encore paru une thèse qui a été faite sous ma direction par Dan Arbib sur l'infini chez Descartes alors ce que Agostini a montré je crois qu'il a raison c'est que Descartes a plusieurs concepts d'infini je pense qu'il fait des choix Descartes qu'Agostini ne souligne pas assez mais il est clair qu'il y a un concept d'infini qui est d'origine apophatique où l'infini c'est l'incompréhensible et il lui assigne une origine par exemple chez Saint Bonaventure on peut sans doute trouver d'autres auteurs où l'infini est l'incompréhensible et donc va directement qualifier Dieu d'autre part il y a une définition de l'infini chez Scott qui définit si je peux m'exprimer ainsi caractérise le concept des temps c'est le concept des temps lui-même qui est d'abord infini puis après qui est fini et qui donc à ce moment là même comme je le disais tout à l'heure ouvre la possibilité d'une ontothéologie c'est ce concept d'infini qui se retrouve chez sur S et qui devrait permettre une ontothéologie c'est celui-là que Descartes récuse donc et il y a une tension chez Descartes permanente entre ces deux acceptions de l'infini et c'est sans doute pourquoi il est si précis sur la différence entre fini et indéfinie et sur la différence entre fini et infini donc la thèse cette cette distinction aboutit Agostini insiste sur le fait que la causa sui elle-même va reprendre certaines déterminations de l'infini puisque Descartes dit de la puissance de Dieu qu'il identifie avec la cause divine comme causa sui qu'elle est une puissance infinie et incompréhensible c'est-à-dire que le rapport entre l'incompréhensibilité et l'infini déborde de l'infini pour finalement recouvrir la détermination de Dieu comme causa sui alors est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une cohérence plus forte entre certains non divins la causa sui et l'infini que je l'avais indiqué c'est ce que voudrait montrer Dan Arbib en pensant que finalement l'infini est suffisamment multi dans ses origines que Descartes essaie d'en faire une synthèse qui regroupe beaucoup de certaines déterminations des autres non divins moi je pense que Descartes ne parvient jamais à unifier les trois non divins que bien entendu l'infini caractérise l'être suprêmement parfait est aussi infini naturellement mais la causa sui est elle aussi une puissance infinie ça ne suffit pas à construire les trois déterminations en une seule alors la question qui est maintenant posée en histoire de la philosophie ce serait d'étudier ce que devient l'infini après Descartes commençant à avoir quelques idées sur ce qu'il était avant Descartes même les tensions à l'intérieur de Descartes comment Descartes se fait le témoin de plusieurs traditions possibles de l'infini alors que devient-il après Descartes quel est le sens de l'infini chez Pascal chez Malbranche le sens faible de l'infini chez Spinoza et chez certains auteurs qui essaient de le maintenir dans son sens apophatique je pense en particulier à Fénelon Fénelon est capitale pour cette acception de l'infini donc là il y a une étude à faire qui aurait aussi à expliquer pourquoi alors que la détermination de Dieu comme cause dernière principe auto-fondé aura un héritage métaphysique tout à fait classique comment et alors que deuxièmement la définition du premier principe comme conscience de soi ou savoir absolu aura bien entendu un très long développement qui se passe par Kant qui va jusqu'à l'idéalisme allemand la détermination de Dieu comme infini disparaîtra il disparaîtra très tôt l'infini a une note négative décante évidemment avec Hegel et l'infini va disparaître de la métaphysique je pense qu'il disparaît assez tôt de la métaphysique les anglais en particulier travailleront à déconstruire le concept de l'infini donc il faudrait essayer de voir dans quelle mesure l'infini était d'abord une résistance à la constitution tôtéologique de la métaphysique et ensuite un corps qui est devenu de plus en plus étranger à la métaphysique moderne c'est un courant d'études alors c'est dans ce cadre bien entendu que la critique des preuves cartésiennes par Petit prend une allure tout à fait intéressante et j'ai été content que vous repreniez cette question qui est un bon exemple des enquêtes sur du fait que des enquêtes apparemment érudites et pourtant sont des auteurs mineurs Petit qui n'est quand même pas l'adversaire de Descartes le plus connu et peu de gens avaient vraiment prêté attention à ces objections peuvent devenir des indices d'un problème très sérieux qui chez Descartes est le problème qu'avait soulevé Alquier de manière plus intuitive que précise mais juste comme souvent chez Alquier la question de savoir si le discours de la méthode contenait déjà la métaphysique de Descartes ou non alors évidemment il y a des commentateurs systématiques comme Le Roux qui ne se posent absolument pas la question mais quand on veut entrer dans le détail on constate que la métaphysique du discours de la méthode n'est pas celle des méditations et qu'elle n'est pas celle des méditations cela signifie que Descartes a dû la refaire et c'est pour ça que Descartes pensait publier en préface aux méditations en un premier temps une réponse à petit il a réécrit l'ensemble sans la réponse à petit d'ailleurs une lettre qu'on a retrouvée récemment qui était de l'Evra Mersenne de 40 qui a été retrouvée aux Etats-Unis qui a été rendue à l'Académie française il y a deux ans maintenant témoigne de ce raisonnement Descartes au moment des épreuves des méditations corrigeant les épreuves des méditations change le plan de l'introduction c'est-à-dire il remplace il y avait donc la lettre à la faculté de théologie de la Sorbonne il y avait la synopsis et il y avait la préface elle-même au lecteur cette préface au lecteur à l'origine devait être une réfutation une réponse à petit et Descartes recevant le futur traducteur Picot et un ami de petit dont le nom m'échappe je suis confus qu'il les reçoit en langue au moment il corrige les épreuves et l'ami de petit lui présente les saluts de petit lui dit que celui-ci retirait un peu de ses objections Descartes dit qu'il s'est un petit peu en colère mais tout allait bien et il décide de ne pas répondre à tout alors c'est parce que Descartes était un homme finalement très gentil après avoir des moments de colère il s'est réconcilié en fait il s'est réconcilié etc mais aussi parce que en fait Descartes avait dû réécrire et changer de position sur quoi avait-il changé de position alors Althier soutenait qu'entre le discours de la méthode et la méditation Descartes avait renforcé le doute et la théorie du sujet moi je pense que c'est à peu près la même mais ce qu'il a modifié profondément ce sont les problèmes qui sont les deux donc là l'enquête sur ce que Petit pensait vraiment et d'où venaient les arguments de Petit est peut-être décisif bon exemple encore qu'il n'y a pas de petites enquêtes en histoire de la philosophie les plus petites enquêtes peuvent être les plus décisives éviter de répéter toujours la même chose alors pour la question de l'interprétation de saint Thomas je pense que vous avez parfaitement dit ce qu'il fallait dire dans cet article cette étude que j'ai écrite plusieurs années après Dieu sans lettre 4 ans après je crois je soutiens qu'il n'y a pas d'antothéologie chez saint Thomas d'Aquin et que néanmoins saint Thomas d'Aquin fait un pas vers l'inclusion de la théologie chrétienne dans la métaphysique en étant le premier théologien majeur qui établit la question de Dieu à l'intérieur de la question de l'être et concrètement en étant celui qui modifie l'ordre des noms divins dans les traités des noms divins jusqu'à saint Thomas le premier des noms de Dieu c'est le bien ça vaut de Denis jusqu'à sa bonne aventure à partir de saint Thomas le bien devient le deuxième nom et le premier nom c'est l'essai donc il faut tenir ces deux points pour bien fixer le moment de basculement que saint Thomas constitue saint Thomas n'est pas celui qui inclut la théologie chrétienne le Dieu chrétien dans l'anthothéologie mais quand même celui qui va permettre cette inclusion après lui ce qui sera plus ou moins le travail de d'Ascott et puis de Suarez et de quelques autres alors ceci étant dit plusieurs autres questions peuvent être rattachées à ce résultat premièrement une remarque rétrospective lorsque en 1982 je publiais Dieu sans lettre la polémique la polémique violente qui s'est répétée à chaque fois que le livre est traduit dans une nouvelle langue étrangère est venue des théologiens catholiques se proclamant thomistes en fait néo-thomistes comme étant une attaque contre saint Thomas d'Aquin alors c'est étrange parce que saint Thomas d'Aquin n'était en aucune manière ma cible ma cible c'était Heidegger Heidegger disant dans plusieurs textes le plus célèbre se trouve dans les lettres sur l'humanisme que c'est à l'intérieur de l'horizon que la question de Dieu se pose à l'intérieur de l'horizon du divin des dieux que la question des dieux se pose à l'intérieur de l'horizon du divin que la question du divin se pose à l'intérieur de l'horizon du Heidegger que le Heidegger se trouve se pose à l'intérieur de la question de l'attact das Heide et la question de l'attact est finalement la question de la Seine Frage, donc que la question de Dieu doit d'abord être traitée comme un cas particulier de la Seine Frage. Et je disais, et donc que Dieu n'a pas d'autre Aufenthalt que Seine, il n'y a pas d'autre séjour pour la manifestation de Dieu que l'ouverture de l'être. Alors, j'avais dit, ma thèse est que, quand Dieu se révèle, il ne se révèle pas dans un séjour approprié. La pensée de la révélation, c'est que justement, quand Dieu se révèle, aucun séjour n'est approprié. Dieu contredit toutes les conditions de sa manifestation. Il n'est pas, il ne se conforme pas aux conditions transcendantales de sa manifestation, ni celles de Kant, ni celles de l'être. Le propre de Dieu, c'est qu'il ne peut se manifester, car Dieu est sans commune mesure avec quoi que ce soit, il ne peut se manifester qu'en contredisant les conditions de la manifestation. C'est peut-être le sens théologique du concept de révélation. Une révélation n'est pas équivalent à manifestation, comme Hegel a voulu le faire démontrer. La révélation contredit la manifestation. Il n'y a pas de commune mesure entre le récepteur de la manifestation et l'émetteur de la manifestation. Cette contradiction fait qu'il y a toujours une crise, un jugement, un refus, la possibilité d'un refus dans une manifestation de Dieu, qui est une révélation. Donc, c'était le point que je voulais indiquer. Et d'ailleurs, les Heideggeriens français, nous le connaissions très bien, c'était mon maître Beaufray, c'était Fédier, c'était Dezin, c'était tout. De ce jour, les Heideggeriens français ont considéré que je n'étais pas l'un des leurs, ce qui était parfaitement exact. Donc, mon intention était polémique, dans Dieu sans l'être, c'était une intention anti-heideggerienne. Pas du tout une intention au premier chef, anti-thomiste, mon ignorance du néo-thomisme à l'époque étant suffisante pour que je ne considère pas que c'était un adversaire important. Fâcheuse erreur, j'ai découvert que c'était un adversaire extrêmement puissant, du moins institutionnellement, sinon intellectuellement. Donc, c'est un point que je tiens à préciser parce que l'intention était la rupture de la question de Dieu avec la « Seinsfrage » au sens de Heidegger. Alors, ceci étant dit, comme vous l'avez très bien indiqué, la question n'est pas réglée pour autant. Il y a plusieurs autres questions qui se posent. La première, c'est que, y a-t-il d'autres théologiens qui ne... En fait, c'est que beaucoup d'autres théologiens, contrairement aux apparences, n'ont pas cédé à l'anthothéologie. C'est tout à fait clair, j'essaie de le démontrer pour Saint-Anselme, par exemple. Bon, c'est absolument clair, sans doute aussi, enfin sûrement, pour, par exemple, Saint-Bonaventure, parmi les médiévaux. Alors, la question se pose de savoir, au contraire, si Tascotte, par exemple, ou Ockham ne sont pas en direction de l'anthothéologie. C'est un débat qui a été ouvert, en particulier, par Olivier Boulnois. Olivier Boulnois a très bien repris ce débat. Et il a une autre question de savoir, y a-t-il des philosophes qui ont parfaitement illustré l'anthothéologie ? Moi-même, je résiste à l'idée que Descartes puisse s'inscrire entièrement dans l'anthothéologie. Est-ce qu'on ne peut pas le dire d'autres philosophes métaphysiciens après Descartes ? D'où une deuxième question, qui a été tranchée polémiquement, trop facilement, par les tendances, ceux qui s'opposent à l'interprétation heideggerienne de l'histoire de la philosophie, comme ils disent, à savoir que le modèle anthothéologique est une pure fiction, qu'aucun philosophe n'a, ne correspond à ce modèle. C'est ce qu'on dit, par exemple, les élèves de Pierre Magniard, comment s'appelle-t-il, celui qui est spécialiste dans la naissance ? Fay, Emmanuel Fay, sa volonté de critiquer Heidegger le plus possible, pense que l'anthothéologie est elle-même nazie, et que donc personne, aucun grand philosophe n'est fait de l'anthothéologie parce que c'est nazi. Donc, alors, il y a cette tendance-là, mais évidemment, l'anthothéologie n'est pas un modèle figé, il faut l'adapter pour suivre les différents auteurs, mais enfin, je pense qu'il est très difficile de nier que Hegel, par exemple, soit un exemple d'anthothéologie, que l'école de Marlourne soit un exemple d'anthothéologie, on peut même imaginer une lecture de Husserl qui le pousserait vers l'anthothéologie, avec confusion du jeu transcendental et de Dieu comme le sujet de la science eschatologique, enfin, théologiquement achevée. Donc, est posée ainsi la question de savoir si une herménotie contothéologique n'est pas... est-elle toujours utile, est-il toujours utile de soumettre un auteur à une herménotie contothéologique ? Moi, je crois que c'est un très bon exercice, et qu'on devrait le faire systématiquement. Par exemple, j'attends, et je suis étonné que personne ne l'ait fait, de voir jusqu'où nous conduirait une lecture, une herménotie contothéologique, bon, malbranche, quasiment fait par Mardou, mais de Spinoza. Pourquoi est-ce que personne n'a repris cette question ? La question se pose pour Kant, et peut-être que chez Kant, il y aurait plusieurs figures de l'anthothéologie, selon les différentes critiques. Je pense que ceci mériterait. Il est bien clair que la question du jeu comme premier principe chez les premiers Schelling et chez Fichte, mériterait, elle aussi, d'être reprise dans les termes de l'anthothéologie. Ça ne veut pas dire qu'on arriverait à un système simple, il faudrait peut-être faire des réserves, compliquer le modèle, mais ce serait un instrument extrêmement utile. Donc je pense qu'il y a une réticence des historiens de la philosophie, érudits, devant le modèle anthothéologique, comme s'ils craignaient d'être entraînés dans des excès de systématicité qui s'opposerait à une pratique sobre de l'érudition. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas au contraire que ce serait très sage de le faire. Je me permets de rappeler, par exemple, que les débats du XIXe et du début du XXe siècle sont l'interprétation d'Aristote. Est-ce qu'Aristote est platonicien au début, puis ensuite non-platonicien, est-ce que c'est la science théologique qui est le commencement d'Aristote, puis ensuite une science ontologique, voire même pas ontologique, comme disait Hubert, mais une science pour inscrire physique, quel est le rapport de ces deux figures, etc. Cette question est évidemment, qui a quand même mobilisé de très grands interprètes qui étaient de grands historiens, tant allemands que français, cette question est typiquement une question qui relève de l'anthothéologie. Et parmi les travaux récents, presque récents sur Aristote, celui de Braque, par exemple, qui ne soit pas philologiquement sérieux, utilise non pas le modèle ontothéologique, mais ce qu'il appelle le modèle catholoupe-ontologique, enfin qui est une variation de cette lecture ontothéologique, et ça ne met pas en danger le sérieux de son étude sur le monde chez Aristote. Donc je pense que c'est un outil qui devrait être utilisé beaucoup plus rigoureusement. Il y a des cas où certains auteurs, ils gagneraient beaucoup. Il y en a peut-être un qui est en train d'être sauvé par ce genre de considération, c'est Bergson. La grande difficulté chez Bergson, c'est que ces énoncés sont écrits dans une langue, et avec une méthode de démonstration tellement particulière qu'il reste toujours, pour une large part, indéterminé. Ce qui permettrait de donner son vrai statut à Bergson, qui est sans doute bien supérieur à ce que les critiques, Paulitzer et d'autres l'ont dit, qui n'est peut-être pas celui d'un nouveau commencement de la philosophie, fixer le statut spéculatif de Bergson, supposerait qu'on ait une vision si non systématique, du moins organisée, architectonique de Bergson. Je pense qu'un essai de lecture ontothéologique de Bergson serait utile. Et ça vaut sans doute pour d'autres auteurs, pour les évaluer, pour savoir exactement à quoi on a affaire, quel est le sérieux qu'il va falloir leur accorder. Donc, je crois que la question de l'ontothéologie se pose, en général, moi, c'est ainsi que j'ai comprise, à l'occasion de ce débat. Puis, en fait, ce que ce débat m'a aussi appris, c'est une autre question, qui est la question de ce qu'on entend par métaphysique. Alors, ici, il est peut-être nécessaire de prendre quelques distances avec Heidegger. En effet, Heidegger identifie la philosophie, en général, avec la métaphysique. C'est-à-dire que la fin de la métaphysique correspond à la fin de la philosophie. Comme historien de la philosophie, que j'ai été et que je reste encore, d'abord, historien de la philosophie est élevé dans cette pratique. Il me semble qu'il est capital, précisément, si on veut prendre au sérieux ce que dit Heidegger, sur la constitution en technologie de la métaphysique. Il est capital de périodiser la métaphysique. Moi, je propose de ne parler de métaphysique que quand les auteurs emploient le terme métaphysique. Ce qui pose une question absolument étonnante, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas de métaphysique avant le XIIIe siècle. De la même manière qu'il n'y a pas d'ontologie avant le XVIIe siècle. On peut, bien entendu, employer au sens l'atout sans souge du terme, bien sûr, mais au sens strict, c'est une impropriété. Parler du métaphysique d'Aristote, c'est une thèse audacieuse, moderniste, peut-être, peut-on parler du métaphysique d'Aristote, mais il faut le démontrer. Et je trouve imprudent qu'on parle d'une métaphysique d'Aristote. S'il y avait une métaphysique d'Aristote, Aristote l'aurait dit. Il ne l'a pas dit. De la même manière, en théologie, je fais très attention de ne pas remplir le mot théologie trop tôt. Puisque le premier à avoir mis théologie dans le titre d'un ouvrage, c'est quand même Abélard. Donc, modérons les développements sur la théologie des pères. Le propre des pères de l'Église, c'est qu'il n'emploie pas le mot théologie. Sinon, pour désigner des emplois néo-platoniciens ou platoniciens bien particuliers, ou pour parler des théologies selon Varron. Mais enfin, la plupart du temps ne font pas de théologie. Donc, soyons précis, peut-être que le mot théologie n'a pas la clarté théologique que nous lui prêtons. Donc, si théologie est l'équivalent structurel de la cosmologie, de la géologie, il faut peut-être éviter de l'employer. Donc, faisons attention aux termes que nous employons. Et, je ne vois pas de quel droit on peut dire que toute philosophie est métaphysique. Je sais qu'Altegaard le dit. Donc, si nous voulons dépasser la métaphysique, sortir de la métaphysique, ce que la pensée est en train de faire, ça signifie sortir de la philosophie. Cette affirmation me semble très douteuse. De la même manière que la philosophie a mis un certain temps, c'est-à-dire dix siècles, peut-être plus, pour devenir métaphysique, il est fort possible que la philosophie continue au-delà de la métaphysique. dans d'autres conditions, selon d'autres règles. Et, il faut aussi se poser la question dans ces termes. C'est peut-être capital. Et, peut-être, est-ce une... Après tout, on a peut-être le droit d'être... d'être... en désaccord avec Heidegger sans être irrévérencieux. Peut-être que, sur ce point, Heidegger n'a pas été là non plus d'une lucidité absolue. C'est-à-dire, la philosophie peut-être ne parler de la métaphysique. Et d'ailleurs, une partie de la pensée de Heidegger est un très bon exemple de cela. Et c'est même lui qui nous apprend à penser de manière non métaphysique. Alors, qu'est-ce que penser de manière non métaphysique ? C'est par exemple ne pas présupposer que toute affirmation a un principe. Ne pas présupposer que tout étant est soit une cause, soit un effet. Ne pas présupposer que le temps se comprenne à partir de la présence. etc. Donc, à l'occasion de ce débat que vous avez rappelé et que vous avez décrit très bien, je vous remercie, toutes les questions nous sont apparues et ce sont des questions qui, évidemment, définissent maintenant l'horizon pas seulement de mon travail mais du travail de beaucoup et qu'il faut avoir présent à l'esprit. Encore une fois, il y a des options méthodologiques et stratégiques en philosophie. On ne peut pas faire de la philosophie sans avoir de grandes options stratégiques. Ce n'est pas possible. Si on n'en a pas, on cesse de faire de la philosophie même si on fait de l'histoire des idées. Quelle est la différence entre l'histoire des idées par exemple et l'histoire de la philosophie ? L'histoire des idées c'est de penser que les idées n'ont pas d'enjeu. Que toutes les idées sont équivalentes, on peut montrer leur développement, comment elles s'engendrent, ça explique les idéologies dominantes, les opinions dominantes dans une période, c'est très bien, mais c'est de l'histoire. Ça n'est pas... L'histoire des idées ne relève pas les idées, elle relève de l'histoire. À supposer évidemment qu'on puisse faire de l'histoire sans avoir des idées. Mais à ce moment-là, il faut admettre que même l'histoire des idées, en tant qu'histoire pensante, est soumise à l'histoire de la philosophie. Et l'histoire de la philosophie suppose des positions philosophiques. Ça ne veut pas dire que l'histoire de la philosophie soit arbitraire. Ça ne veut pas dire qu'elle remplace les informations et l'étude des textes par des options philosophiques. Ça veut dire que les textes deviennent intelligibles que s'ils sont interrogés philosophiquement. Et donc, même petit, qui n'est quand même pas, comme son nom l'indique, un géant de la pensée, peut devenir très intéressant s'il est porteur d'une bonne interrogation. Et donc, il y a des auteurs peu importants qui deviennent très importants. Par exemple, Suárez est un auteur dont la capacité d'invention spéculative est très faible. Mais c'est un auteur qui est déterminant si on veut comprendre le tournant de la philosophie et de la théologie en métaphysique. Donc, en un sens, on ne peut comprendre Descartes qu'en l'expliquant à partir de Suárez. Ce qui ne veut pas dire que Suárez est plus intelligent et plus important que Descartes. ça veut dire que l'importance et l'intelligence de Descartes ne deviennent visibles que comparées à Suárez. Sinon, on a l'impression que Descartes dit des choses évidentes. Alors, Descartes dit des choses tout à fait étranges et révolutionnaires dont nous dépendons. Mais on les voit, ces choses, si on les compare à Suárez. C'est pour ça qu'il faut lire Mersenne. Mersenne est en milieu, Mersenne est charmant, il est tout ce qu'on veut, il n'est pas important, mais si on ne lit pas Mersenne, on ne comprend pas ce que fait Descartes. Mais on n'a aucune raison de lire Mersenne si on ne va pas regarder du côté de Descartes. Donc, travailler sur Mersenne tel quel, ça présente un intérêt d'histoire des idées si on veut savoir ce que l'ordre des minimes véhiculait comme position politico-théologique à l'époque. Très bien. Mais en soi, ça n'est pas fondamentalement intéressant. Mais ça le devient à l'intérieur d'une problématique philosophique. Donc, il y a entre l'érudition et les grands choix interprétatifs un effet de renforcement mutuel et non pas d'opposition. J'y insiste beaucoup puisque, traditionnellement, dans l'organisation de l'université, la tentation, c'est d'opposer la philosophie constructive, spéculative, argumentative d'une part, et l'histoire des idées de l'autre. C'est d'ailleurs une des choses qui est plus à craindre de la part de la philosophie analytique qui, en tant que telle, n'est évidemment pas un danger qui est une discipline très bien, rien contre. Mais, comme la philosophie analytique est quand même très largement basée sur l'ignorance des textes, elle renforce l'organisation de l'université ce découpage. Il y a d'une part ceux qui ont des idées et des arguments, mais qui ne savent rien, puis ceux qui savent tout mais qui n'ont pas d'idée et pas d'argument. Et beaucoup de départements cèdent, dans leur organisation, à cette distinction, simplement parce qu'elle est plus simple, elle est frappée apparemment au coin du bon sens et de la fraternité. Et elle est en fait épistémologiquement désastreuse. J'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Merci.